Bonjour, je suis Johan et aujourd'hui nous allons vous apprendre comment faire du Powerizer. La première étape, les protections et comment les enfiler. Dans tous les sports dits, entre guillemets, extrêmes, on utilise des protections de type roller et des protèges poignets. Un casque, des protèges genoux, des protèges coudes. Donc, seconde étape pour ce sport, c'est évidemment l'équipement du Powerizer. Donc, on retrouve des fixes de type snowboard avec une attache en mousse et du scratch qui va venir autour du tibia. Ça s'utilise très facilement et simplement, on ne met que quelques secondes à les enfiler. Ça paraît un petit peu impressionnant comme ça, mais finalement, c'est très facile d'utilisation. Et on passe à la deuxième. Et voilà, on est parti. La troisième étape, c'est donc de se mettre debout tout simplement. Et on va utiliser nos petites mains pour donner une impulsion et c'est parti. Et voilà, c'est comme la marche à pied, on retrouve exactement le même équilibre. Pour votre première séance de Powerizer, il est des fois un petit peu plus facile d'utiliser une ETH un petit peu plus haute. Et vous utilisez juste vos mains pour mettre debout. Vous avez une deuxième technique. Si vous n'êtes pas très, très rassuré, vous pouvez demander l'aide d'un ami, tout simplement, qui va vous prendre les mains et vous aider à vous mettre debout. Alors, une paire de Powerizer est composée d'une partie en plastique, en gomme, à peu près la même gomme qu'on retrouve sur les roues de roller, qui s'appelle le tampon. Donc, c'est la partie qui est en contact direct avec le sol. Donc, on va en fait remonter sur la paire. On va retrouver ici le ressort qui va donc nous servir à sauter. Ça s'appelle aussi une lame qui est donc fabriquée en fibre de verre mélangée à de la résine, donc qui peut supporter plusieurs tonnes sans casser. On retrouve tout ce qui est en aluminium, donc ce qu'on appelle la structure. Donc, c'est de l'alliage d'aluminium, tout simplement. Et quelques parties en plastique, comme les straps, comme le plateau, également le maintien du genou, qui est lui constitué de scratch et de textiles. On va donc regarder un petit peu les différents réglages qu'on peut faire sur le Powerizer. C'est-à-dire que nous avons ici le maintien du genou. Il faut qu'il soit en fait situé juste en dessous du genou pour qu'on puisse utiliser la mobilité sans se faire mal. Et donc, on retrouve quatre vis BTR ici qu'on va tout simplement dévisser. Et ce tube-ci, ainsi que le deuxième sur le côté gauche, va pouvoir aller de haut en bas et donc régler la hauteur en fonction de votre taille, tout simplement. Sur les straps, c'est exactement la même chose. Les straps, c'est en fonction de la grandeur de votre pied. Vous avez plusieurs réglages, plusieurs trous. Vous allez pouvoir en faire dévisser la vis et la remettre tout simplement au bon endroit pour avoir le bon réglage sur vos straps. C'est fini pour la mise en place des Powerizer. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite des événements pour apprendre les pas de base du Powerizer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada